Comment prier avec nos enfants ? Comment prier avec nos enfants ? C'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée ou peut-être pas, parce que c'est naturel pour vous. Souvent ça se résume à la prière du soir ou la prière avant de manger. Bien souvent aussi c'est les parents qui prient et les enfants qui écoutent. Une autre manière de prier qui peut intégrer facilement les enfants, c'est la prière pop-corn. Alors on explique aux enfants comment on fait des pop-corn. Peut-être que vous en avez même déjà fait avec eux. Les pop-corn on les met, tout d'un coup ça explose, ça saute et c'est très rapide. Et c'est ça la prière pop-corn, c'est des prières très rapides. Où on ne dit pas amène à la fin, on dit merci pour quelque chose. Ou bien on dit Seigneur je te prie de bénir mon enfant. Les enfants peuvent dire Seigneur je te prie de bénir mes parents. Et pour finir ça fait plein de prières. Et à la fin on conclut en disant amène. Et les enfants aiment beaucoup parce qu'ils participent. Et puis des fois ils disent une petite phrase toute timide. Mais c'est quand même comme un pop-corn, comme un grain de maïs qui explose. Et qui fait tout son effet. Une autre manière d'apprendre à nos enfants à prier, c'est de leur montrer à quel moment nous on prie. Des fois moi je prie quand j'en ai marre, ou quand je suis fâchée, ou quand ça ne va pas. Je me pose et je prie. Et c'est aussi des moments des fois où on voit nos enfants qui n'arrivent pas. Ou on se fâche avec eux de dire ben attends. Moi dans ces moments-là j'ai besoin que Dieu m'aide. Et je lui demande. Et d'arriver à montrer à nos enfants que la prière ce n'est pas juste à un moment de la journée. Mais c'est quand on a besoin d'être en relation avec Dieu. Et que c'est tout au long de la journée. Ça peut être quand on s'est fâchée, quand on a besoin de se réconcilier. Ça peut être dire ben viens m'aider parce que là je n'ai pas de solution. Ou bien peut-être une angoisse. Ou on n'arrive pas à calmer une angoisse. Dire ben on va prier Dieu il est aussi là dans ces moments-là. Ou bien des choses toutes simples, des choses qu'on a reçues, dont on est heureux de dire mais merci Seigneur parce que je sais que tu y es pour quelque chose. Ben les enfants ils apprennent qu'en fait Dieu ce n'est pas un Dieu du soir ou de midi. Mais c'est un Dieu de la journée. Par exemple mon fils il a eu un accident. Il s'est ouvert le menton. Et puis on est parti à l'hôpital. Donc je le rassurais. J'étais très tranquille parce que ce n'était pas grave. Mais il fallait recoudre. Et puis il pleurait beaucoup. Et je lui ai dit mais est-ce que tu es inquiet ? Il a dit ouais je suis très inquiet. Alors dans la voiture pendant que je conduisais je lui ai dit ben viens on va prier. Et puis moi je ne ferme pas les yeux parce que je conduis. Mais on va prier. Et puis on va demander juste à Jésus de venir te rassurer et être avec toi. Et donc on a prié. Et tout le long il a recousu. Il n'a pas bougé. Les médecins étaient vraiment étonnés. Parce qu'il était vraiment très courageux. Alors il a une autre nature courageuse. Mais c'était vraiment. Il n'était vraiment pas inquiet. Et quand le lendemain je lui ai reparlé. Je lui ai dit tu te souviens. On avait prié. Et puis tu n'as pas été inquiet. Puis pour lui c'était tout à fait normal. Il dit ben bien sûr. Il m'a dit à ce moment-là ne t'effraie pas. Et c'est vrai que à ce moment-là il avait les oreilles grandes ouvertes. Et il a vraiment eu, il a vraiment senti que Jésus venait l'accompagner. Pour lui c'est une pierre blanche dans sa vie de foi de se dire ben j'ai prié et Dieu a répondu. C'est vrai qu'il y a des enfants aussi qui disent oui mais Dieu je ne l'entends pas. Ben prions, demandons à Dieu, viens ensemble on peut lui dire mais viens, viens on va demander à Dieu de te parler. Et c'est vrai que les enfants ont souvent des oreilles très grandes ouvertes. Dieu y parle. Et pour eux c'est tellement normal que si on parle à quelqu'un, il nous répond. Et ben si on lui demande de nous parler, il va nous parler. Il ne se pose pas la question. Dieu existe, il parle donc il nous répond. Et je pense que quand Dieu nous demande d'avoir une foi d'enfant c'est aussi ça. C'est de se dire ben il faut lui faire les choses naturellement et puis ben voilà Dieu il agit. Et puis les enfants ils ont besoin de voir que Dieu agit. Et je pense que c'est très important de prier à plein d'occasions avec les enfants et de leur montrer que Dieu il agit aussi auprès des enfants.